Bonjour, nous espérons que vous allez bien en cette période particulière. Je m'appelle Maxime Dechenne, je suis co-administrateur délégué de SmartCope depuis le 1er octobre en remplacement de Sandrine Ogracefa. Je suis Françoise Quemajou, je suis administratrice de Smart depuis la mise en place du CA de SmartCope. Nous avons reçu aujourd'hui la mission de vous présenter le menu de la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu, pour rappel, ce mardi 23 juin de manière dématérialisée. Pour la plupart des points que nous allons évoquer ici, des vidéos complémentaires, les présentant un peu plus en détail, seront produites dans les prochains jours. Alors on va commencer par une Assemblée Générale extraordinaire qui nécessitera donc un vote, puisque peut-être que certains d'entre vous le savent, mais il y a eu une réforme du Code des sociétés et des associations, et donc on a dû modifier les statuts de SmartCope. Et en plus, le Conseil d'administration, suite à trois ans d'expérience, a décidé de vous proposer certaines modifications dans les statuts. Ensuite, l'Assemblée Générale ordinaire prendra place. Deux types de points vous seront proposés, c'est des points d'information et de transparence. On a envie de vous communiquer sur certaines informations, et évidemment des points qui nécessitent un vote de votre part. Alors sur les points d'information, comme chaque année, nous présenterons brièvement le rapport annuel d'activité, et le rapport moral qui explique en particulier comment, dans notre activité, nous réalisons notre objet social. Un ou une administrateur ou administratrice présentera son expérience de l'année écoulée de travail au sein du Conseil d'administration. Pour la première fois, un membre ou une membre du comité éthique viendra présenter les premiers sujets sur lesquels ils ont été sollicités, nécessités et leur manière de travailler. Enfin, les recommandations approuvées par le Conseil d'administration, issues de la démarche Smart in Progress de cette année, tant en France qu'en Belgique, seront présentées. Donc ça, c'était les points d'information. Alors maintenant, les points qui vont nécessiter des votes, il y en a six. Le premier, c'est l'approbation de l'état du sociétariat. En tant que sociétaire, il paraît important, au sein d'une coopérative, de connaître la composition du capital social de cette structure, le nombre de sociétaires, la catégorie, les entrées, les sorties et la valeur de la part. Le deuxième point qui nécessiterait un vote sera l'approbation des comptes, bien entendu, de l'exercice 2019. Donc il s'agit pour l'AG de valider les comptes de l'exercice, mais aussi toute une série de documents annexes, comme le rapport d'activité, le rapport moral dont Max vient de parler, le rapport du réviseur, et de donner des charges évidemment aux administrateurs. Suite à l'approbation des comptes, le Conseil d'administration vous proposera d'affecter le résultat de la société aux réserves appartageables. Concrètement, l'année passée, on avait vu un premier essai de budget participatif. On m'avait proposé de décider plus précisément à quel développement les résultats seraient affectés. Cette année, évidemment, la crise du Covid rend malheureusement plus simple la réflexion autour de l'affectation des résultats qui seront bien nécessaires pour essayer de pallier aux conséquences de la situation. Le point suivant sera la nomination du commissaire aux comptes. Il sera demandé de confirmer cette nomination qui a déjà été validée par les instances de représentation du personnel. En l'occurrence, le cabinet RSM. L'avant-dernier vote a pour objet l'élection d'une nouvelle administratrice. Le CA propose d'élire Anne-Laure de Gris comme administratrice au sein du CA de Smart. Enfin, différentes options de thématiques pour la prochaine édition de Smart in Progress vous seront proposées, afin que vous puissiez choisir parmi celles-ci les questions plus précises que vous souhaitez voir travailler coopérativement l'année prochaine. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Les infos pratiques continueront à suivre selon tous les canaux habituels. Et donc, on vous attend nombreux et nombreuses ce mardi, pardon, 23 juin, de façon dématérialisée encore, avec un verre de votre boisson favorite à la main. Et puis d'ici là, surtout, prenez soin de vous et des autres. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501